Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais beaucoup l'habitude de faire auparavant et c'est vrai que là ça fait un petit temps que je ne l'ai pas fait. Je vais vous montrer les nouveautés dans mon dressing. Il y a quelques petites choses qui se sont ajoutées pour l'été parce que là on a eu une vague de chaleur. Je ne sais pas vous, moi ça m'a juste donné envie d'être en été, de mettre des petites robes, etc. Donc vous allez voir aujourd'hui, j'ai plusieurs pièces à vous montrer. Il y a des pièces de chez Amazon, une pièce de chez Promote, j'ai des chaussures, j'ai des vêtements. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors je vous propose qu'on commence par ma commande Amazon. C'est vrai que j'avais fait un crash test Amazon Mode. Je vous laisse la vidéo là si ça vous intéresse. C'est vrai que j'avais mis du temps à me mettre à faire du shopping vêtements, accessoires, chaussures sur Amazon. Et en fait maintenant je vous avoue que je suis devenue un petit peu accro. J'adore, ils ont plein plein de marques. Ils ont des marques propres à eux aussi. Il y a vraiment une très belle sélection qui est régulièrement mise à jour. La toute première pièce que j'ai sélectionnée c'est cette robe-ci. Et ça c'est vraiment mon coup de cœur sur Amazon, c'est la marque de Drop. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, notamment sur Instagram. Je vais vous mettre quelques photos où je porte des pièces, des collections de Drop. En fait de Drop ça se sépare vraiment en deux grosses collections. Ils ont une espèce de collection permanente avec vraiment des basiques, des intemporels dont cette robe. Et puis ils font des collections beaucoup plus one-shot avec des influenceuses. Où là vous devez pré-commander les pièces. Elles sont préparées à la commande. Donc vous pouvez pas forcément les retourner mais c'est vrai que ça évite le gaspillage de tissus et ce genre de choses. Et là c'est vrai que j'ai déjà acheté plusieurs pièces dans la collection notamment de Fashion Jackson et de Damson Lindor. Et c'est vrai que j'adore leur collection. Et du coup là j'ai craqué pour une pièce qui fait partie de leurs intemporels. Et c'est une pièce d'une couleur que je n'ai absolument pas dans ma garde-robe. C'est vrai que pendant des années ce genre de brun, marron clair, j'ai foui ça comme la peste. Et en fait là je sais pas, j'ai eu un tel coup de coeur sur le modèle que je me suis dit que j'allais essayer. Et je trouve qu'en fait la couleur est vraiment pas mal. Et là vous allez le voir, il y a définitivement un thème avec les robes que j'ai envie de porter cette saison. Elles sont toutes plus longues que le genou. Je vous avoue qu'en fait avec un bébé, on s'abaisse très souvent. Que ce soit pour aller dans la poussette, dans le sac allongé, pour ramasser quelque chose qui tombe. Et en fait les robes midi, ça permet de pas du tout se prendre la tête à ce niveau là. C'est hyper confortable. S'il y a du vent, il n'y a pas de prise de tête, vous ne terminez pas comme Marilyn Monroe. Donc moi c'est vrai que c'est un type de robe que j'adore en ce moment. Et j'ai pris celle-ci, je me suis dit que pour l'été elle serait parfaite. Vous savez quand il fait chaud, vous avez envie d'avoir une robe toute basique. A porter avec un petit panier en osier, une paire de mules. J'ai acheté une paire de mules sur Amazon, je vais vous la montrer. Je pense que ça pourrait vraiment très très bien aller avec cette robe. Et vraiment je suis hyper contente. La qualité des collections de drop est toujours très très belle. Et là ça ne fait pas exception. Et alors j'ai été très étonnée de voir qu'il y avait cette marque sur Amazon. C'est vrai que j'étais en train d'un petit peu scroller, de voir les nouveautés. Et j'ai vu qu'en fait ils vendaient la marque Naked. Vous le savez certainement, la marque Naked, moi c'est une marque que j'aime beaucoup. Je passe souvent en commande chez eux. D'ailleurs je pense que la robe que je porte aujourd'hui vient de chez eux. Et là j'ai flashé sur cette robe. Elle est un petit peu plus aviée que l'autre. Mais gros gros coup de cœur. C'est de nouveau une robe longue. Et alors ça je me suis dit qu'en été, selon la façon dont vous l'accessoirisez, ça peut être porté beaucoup plus cool avec de nouveau un panier en osier, une petite paire de mules. Comme ma paire de mules de chez Dune London. Je vous mettrai les liens des pièces que je vous mentionne dans la barre des descriptions. D'ailleurs tous les liens de tout ce que je vous montre seront dans la barre des descriptions. Et je vous laisse également ma page Amazon avec toutes mes recommandations Amazon dedans. Vous avez absolument tout ce que j'ai commandé sur Amazon et que j'adore. Vous avez de la mode, de la beauté. Vous avez aussi les livres que j'ai lus récemment, des gadgets de cuisine. Bref plein plein de choses que j'adore sur Amazon. Mais alors là, gros coup de cœur sur cette robe. En fait je vous avoue que j'ai vraiment flashé sur la couleur et le motif. Et ça je me dis, cet été, si on a un mariage ou une réception ou quelque chose un petit peu plus habillé, si vous mettez une paire de sandales nude et une belle pochette avec, ça peut tout de suite faire beaucoup plus habillé. En tout cas, gros coup de cœur pour cette robe. Je la trouve vraiment magnifique. J'ai hâte de la porter. Et surtout je suis tellement contente de voir que Naked a débarqué sur Amazon. Je ne sais pas du tout de quand ça date. Ils ont une petite sélection pour le moment. Mais je suis sûre que c'est mis à jour de façon régulière. Et surtout c'est très chouette parce que s'il y a une pièce qui est sold out sur le site de Naked, vous pouvez la retrouver sur Amazon. Et puis si vous avez un compte Amazon Prime, ça vous permet d'être livré hyper rapidement et gratuitement. Donc c'est toujours intéressant. Je vous disais que j'avais justement acheté une paire de chaussures sur Amazon qui revient avec la première robe que je vous ai montrée. C'est cette paire de mules. Si j'ai eu un coup de cœur sur cette pièce. Ce n'est pas du tout le genre de pièce vers laquelle je me dirige d'habitude. C'est vrai que les mules en général, moi j'ai beaucoup de difficultés à marcher avec. Et si je les ai essayées, elles sont super confortables. Mais en fait, j'ai vraiment flashé à la fois sur le design et sur la couleur. Donc c'est de la marque Tamaris. C'est vrai que la marque Tamaris, moi j'ai l'impression que c'est une marque qu'on voyait beaucoup il y a quoi une dizaine d'années. Puis ils se sont un petit peu essoufflés. Et puis là, c'est vrai qu'il y a une sélection sur Amazon de modèles qui sont absolument magnifiques. Je vous avoue que j'en ai plusieurs dans ma wishlist pour cet été. Mais là, je me suis dit que cette paire de chaussures, ce serait vraiment absolument parfait à enfiler en été, pour un petit apéro avec des amis, pour un barbecue en terrasse. C'est vraiment facile à mettre avec une robe basique, que ce soit une robe blanche, une robe comme celle que je viens de vous montrer brune, même avec la robe que je porte aujourd'hui. Finalement, oui, c'est une chaussure qui est très flashy, mais je pense que justement, il faut jouer sur ça. Pourquoi pas, même s'il fait un petit peu plus frais, mettre un jeans un petit peu droit, un petit peu brut avec une blouse blanche et juste cette paire de mules. Je pense que vraiment, c'est le genre de pièce, quand on a ça dans son dressing, on peut vraiment s'amuser avec, tout en ayant des looks assez intemporels, assez basiques. Il y a vraiment moyen de faire des chouettes combinaisons avec. Et enfin, la dernière pièce que j'ai chopée sur Amazon, c'est une paire d'espadrilles de chez Tommy Hilfiger. Et ça, je pense que c'est un des aspects que je préfère le plus sur Amazon, c'est que vous avez vraiment toutes les gammes de prix, toutes les gammes de marques. Vous avez des marques qui sont super abordables, vous avez des marques beaucoup plus luxueuses. Pour tout vous dire, je viens même de commander un article de luxe sur Amazon. Je vous en parlerai sur mon compte Instagram, donc restez connectés parce que je suis très curieuse de voir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est une des pièces qui me faisait rêver, c'est dispo sur Amazon, je vais tester, on va voir. Mais du coup, là, j'ai flashé sur cette paire d'espadrilles. En fait, ce qui m'a surtout plu, c'est le côté un petit peu semelle, beaucoup plus épaisse que sur des espadrilles normales. Du coup, là, je me suis dit que ce serait un petit peu plus épais, plus confortable. J'ai vraiment flashé dessus, je ne dis que de nouveau avec un jean, c'est une chemise blanche. Vous savez, je vous avais montré ma chemise à rayures de chez Lillicic. Je pense que ça pourrait être tellement, tellement beau avec. Et clairement, je vois ma maman qui porte des espadrilles tout le printemps, tout l'été et qui passe sa journée dedans. Et clairement, ça m'a inspirée sur cette paire d'espadrilles. Je la trouve vraiment super jolie. Alors justement, je pense que la prochaine pièce que je vais vous montrer irait très bien. Et avec la paire d'espadrilles et avec la paire de mules que je vous ai montré, j'ai craqué pour un jeans promode. Alors promode, c'est vrai que c'est une marque. J'y avais été quelques fois quand j'avais quoi ? 17, 18 ans. Et puis de nouveau, j'ai l'impression qu'ils ont eu un passage à vide. Et là, ça fait quelques temps que je vois passer des photos sur Instagram avec des looks qui me plaisent super, super fort. Du coup, j'ai passé une commande et en fait, j'ai eu envie de tester leurs jeans. Parce que c'est vrai que les jeans, moi, je suis fidèle aux jeans Uniqlo. J'ai d'ailleurs un jeans blanc de chez Uniqlo. Mais là, j'avais envie d'un jeans un petit peu plus brut, un petit peu plus droit. Et en fait, j'ai vu passer ce modèle sur Instagram. J'ai complètement flashé dessus. Donc, c'est le modèle Girlfriend Lucien. Je l'ai pris en blanc. J'ai pris une taille au-dessus de la mienne. Parce que justement, comme c'est un jeans qui n'est pas super, super stretch, moi, j'aime bien confort dans mes jeans. Je déteste les jeans où quand vous êtes assis, ça vous sert, vous n'êtes pas bien. Donc, j'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle. Et franchement, il me plaît vraiment bien. Et je me dis que du coup, si ce modèle s'intègre bien dans ma garde-robe et que je le porte assez souvent, pourquoi pas les commander dans d'autres couleurs. Je pense qu'ils l'ont en bleu, ils l'ont peut-être en noir ou quoi. Donc, comme vous le voyez, il y a encore les étiquettes. Je ne l'ai pas encore vraiment porté. Je l'ai simplement essayé parce qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mais gros coup de cœur. Et so far so good, je trouve que la qualité est assez bonne par rapport au prix que j'ai payé. Donc, à voir sur le long terme. Mais gros coup de cœur pour ce jeans. Je trouve que les jeans blancs, c'est tellement beau toute l'année. Mais alors en été, c'est juste magnifique. Et de nouveau, avec la paire de mules que je vous ai montré, ça pourrait être tellement beau. J'ai tellement hâte de le porter. Alors ensuite, j'ai deux robes de chez M by M à vous montrer. Vous le savez certainement, M by M, c'est un de mes coups de cœur de ces dernières années. J'ai découvert la marque en 2020. Il m'avait contacté pour savoir si je voulais tester. Et depuis, je suis tombée amoureuse. Je trouve que la qualité est très belle. Mais surtout, je trouve que les modèles sont originaux. Ça change vraiment de ce qu'on voit dans les autres marques. C'est hyper féminin. C'est vraiment, on sent qu'il y a vraiment un bon travail de stylisme derrière. Je vous avais d'ailleurs partagé un Reels récemment sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est vrai que je vous partage souvent des stories, des Reels avec mes coups de cœur du moment. Et je vous avais partagé un Reels avec cinq robes de chez eux pour l'été. Et je vis dans leurs vêtements. Vraiment, c'est une marque. Je trouve que ça me correspond à 100%. Et là, j'ai deux nouveaux modèles à vous montrer. J'ai tout d'abord cette robe-ci de nouveau qui est une robe longue. Et je trouve qu'elle est tellement belle. Alors clairement, on voit que j'aime bien quand il y a des smocks. Ici, c'est vrai que ça change un petit peu parce qu'il y a un décolleté en V. Vous me connaissez en général. J'ai des choses qui sont plutôt ras du coup. Mais j'ai eu un coup de cœur sur les manches. Je trouve que c'est tellement beau. Et de nouveau, ça, c'est le genre de robe que vous pouvez porter avec à peu près tout en été. Si vous voulez un look beaucoup plus casual, si vous allez faire du shopping, vous mettez des sandales et une veste en jeans par-dessus. Si vous avez un dîner chez des amis, vous mettez une jolie petite paire de mules. C'est magnifique. En tout cas, c'est une robe un petit peu différente de ce que j'ai. Mais ça reste toujours dans cette vibe un petit peu intemporelle, indémodale. Et je pense que je vais beaucoup la porter. Et alors, la deuxième robe que je voulais vous montrer de chez eux, c'est celle-ci. J'adore la broderie anglaise. Vous savez, ce genre de pièce un petit peu ajourée. C'est vraiment un genre de pièce que j'adore. Et alors, celle-ci ne fait pas exception. Et ce que j'adore, c'est que leurs robes ont souvent des manches. Vous connaissez mon amour pour les robes avec des manches. Moi, j'aime bien avoir des manches courtes ou des manches longues. Et ici, cette robe, elle est juste absolument parfaite avec une paire de spartiettes cet été. Je pense que vous allez beaucoup, beaucoup me voir avec. Vous êtes souvent nombreuses à me demander comment la marque taille. Pour moi, elle taille absolument. Normalement, je prends toujours ma taille habituelle. Et les pièces sont toujours tip-top. Jamais trop grandes, jamais trop petites. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que comme c'est une marque un petit peu plus haut de gamme, ils réfléchissent vraiment aux détails. Et donc, par exemple, ici, la partie de la jupe est doublée. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça veut dire qu'on ne voit pas vos sous-vêtements en transparence. Le dessus n'est pas doublé, mais du coup, c'est bien parce que la pièce respire aussi. Mais c'est ce genre de détail qui, pour moi, fait la différence dans ce type de marque. Vous savez, souvent, quand vous achetez des marques moins chères, vous n'avez pas de doublure. Donc, c'est complètement translucide. Ou alors, vous avez vraiment une petite doublure toute cheap pour dire qu'on en a une, qui n'est même pas ajustée aux vêtements, qui ne donne pas bien. Ce n'est pas beau. Ici, c'est vraiment bien réfléchi. Et cette robe-là, de nouveau, je pense que vous allez beaucoup, beaucoup la voir passer. Alors, je pense que j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que j'ai fait un mini gros craquage. J'ai craqué pour une paire de sandales Chanel sur vestiaire collective. Alors, vous le savez, moi, j'adore le seconde main. J'achète énormément de pièces de luxe ou pas sur des sites de seconde main. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un article sur le blog complet avec tous mes conseils pour acheter du luxe en seconde main. Et j'ai aussi un article sur les erreurs à ne pas commettre quand on achète sur vestiaire collective. Du coup, ici, j'ai acheté cette paire de sandales sur vestiaire collective. Vous voyez, il y a d'ailleurs toujours l'étiquette. Ça, c'est un des gros avantages de chez Vestiaire. C'est que ça passe par leurs ateliers et c'est vérifié. Donc, on vérifie la taille, l'état, la marque, etc., l'authenticité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un code promo vestiaire collective qui est exclusif. Je vous le mets dans la barre de description ici en bas. Vous avez une belle réduction si vous faites une commande. Et alors, j'ai flashé sur ce modèle de chaussure. Et en fait, je me suis dit que j'allais négocier le prix avec la vendeuse. Et que si j'arrivais à l'avoir au prix que j'avais en tête, j'allais le prendre pour essayer de faire une grosse rénovation dessus. Alors, les sandales en elles-mêmes ne sont pas du tout en mauvais état. Je pense que les talonnettes ont été remplacées, etc. J'adore le modèle, mais je vous avoue que je ne suis pas fan à 100% de la couleur. C'est en fait un espèce de beige un petit peu doré clair. Mais du coup, j'ai l'impression que la couleur, on dirait que les chaussures sont un petit peu sales. Mon rêve absolu, ce serait de pouvoir les teindre en noir. Parce qu'en fait, je trouve que les bijoux Chanel qui sont dessus sont absolument magnifiques. Et que cette paire de chaussures serait sublime. Si elle était noire, ça ressortirait encore plus. Le problème, c'est que c'est du cuir vernis. Et que je ne me suis jamais lancée là-dedans, dans ma vie. Donc, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais bien nettoyer la semelle intérieure, etc. Je vais déjà les porter telles qu'elles. Parce qu'en fait, une fois portées, c'est beaucoup moins choquant la couleur. Je les ai essayées pour voir si la taille était bonne, etc. C'est beaucoup moins choquant. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ma maman, elle m'a retrouvé une vieille paire de chaussures en cuir vernis à elles qu'elles ne portent plus du tout. Qui sont abîmées, qu'on ne pourrait même pas donner. Je pense que le talon est à moitié cassé. Du coup, je vais essayer de recolorer ces chaussures-là. Comme ça, si je ne me rate, je ne me rate pas sur des Chanel. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et si j'arrive à un résultat satisfaisant, je ferai ce modèle-ci. Bien évidemment, si je le fais, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai une vidéo complète sur le sujet. D'ailleurs, j'ai déjà une vidéo sur comment entretenir ces sacs de luxe. Je vous la laisse là si ça vous intéresse. Mais voilà, gros craquage. Enfin, gros craquage. J'ai réussi à négocier le prix. Et j'en suis vraiment ravie. Mais voilà, je me suis dit que c'était un bon challenge à me lancer pour les mois et les semaines à venir. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir les nouveautés dans mon dressing. N'oubliez pas que je vous mets tous les liens dans la barre de description. Je vous laisse aussi le lien de ma page Amazon avec toutes mes recommandations. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.